Bonjour, bienvenue dans la deuxième vidéo de ma série philosophique consacrée au bonheur. Aujourd'hui, je vais vous montrer pourquoi le bonheur pose un problème philosophique, même pourquoi il peut être inaccessible. Oui oui, ça va être encore le fun ! Pour cela, je vais vous parler de deux philosophes, Platon et Schopenhauer. C'est parti ! Platon présente un beau problème dans son dialogue le banquet. Le problème est le suivant, l'amour c'est désirer. Pourquoi est-ce un problème ? C'est un problème parce que désirer c'est avoir un manque. Si le désir est manque et que l'amour est désir, eh bien ça veut dire que l'amour c'est le manque. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que l'on aime une chose que quand on la désire, soit que quand elle nous manque, quand nous ne l'avons pas. Vous connaissez certainement ce sentiment. Vous désirez un jeu, un vêtement, un livre et vous le cherchez et attendez longtemps, mais lorsqu'il arrive, il vous procure plus aucun sentiment, c'est passé. C'est comme les enfants à Noël qui vous demandent quelque chose pendant des mois et quand ils le reçoivent, jouent avec une journée puis s'enlacent. Et c'est la même chose avec l'amour. Quand on tombe amoureux, la personne, elle n'est pas à nous. On cherche à la faire tomber amoureuse de nous. Et c'est ce qui rend si beaux les débuts de relation car il y a toujours le risque de la perdre. Par contre, lorsque l'on est en couple très longtemps, très vite ça devient lassant car l'autre ne nous manque plus, on n'a plus de désir pour l'autre. Et finalement, on s'ennuie. Donc l'amour pour Platon, c'est de la souffrance. Évidemment, on pourrait contredire en disant oui, mais si en ce moment, par exemple, je possède la santé, eh bien je possède ce que je désire. Donc tout va bien. Mais Platon répond à cette objection dans son texte. Et si quelqu'un me disait « Riche et bien portant, je désire la richesse et la santé. Par conséquent, je désire ce que je possède. » Nous pourrions lui répondre « Tu possèdes la richesse, la santé et la force. Et c'est pour l'avenir que tu désires les posséder, puisque tu les possèdes présentement. Que tu le veuilles ou ne le veuilles pas. » Vois donc si, lorsque tu dis « Je désire une chose que j'ai présentement, cela ne signifie-t-il pas, je désire posséder encore à l'avenir ce que j'ai en ce moment. » N'en conviendrait-il pas ? Si on est en santé et qu'on désire la santé, eh bien en fait, on désire avoir la santé dans le futur. Car ça, c'est pas garanti. Surtout en temps de pandémie. Donc Platon conclut que le bonheur, ça ne peut pas être l'amour, soit combler tous ses désirs. Puis cette idée, ça va inspirer plein de philosophes, même des siècles plus tard. Badass le Platon. Comme notamment Schopenhauer au XIXe siècle, dont on connaît une citation très célèbre qui est « La vie aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui. » Mais il a raison. Dans la vie, on ne fait que désirer. Puis quand on désire, on souffre. Puis quand on contente notre désir, ben on s'ennuie. Dans Aphorisme sur la sagesse dans la vie, Schopenhauer nous dit ceci « Tout plaisir et tout bonheur sont de nature négative. La douleur est cependant de nature positive. » Il devait être le fun en partait, lui. Qu'est-ce que ça veut dire que le plaisir est de nature négative et que la douleur est de nature positive ? Eh bien ici, il ne faut pas comprendre négatif et positif dans leur sens courant. C'est-à-dire quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Mais plutôt dans le sens d'exister ou non. Dans un test médical, lorsqu'on dit que c'est positif, c'est que ça montre la présence de quelque chose. « Chéri, c'est positif ! » Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose. Donc lorsque Schopenhauer dit que la douleur est positive, il dit que la douleur, elle est présente. Elle se ressent sur le moment. En revanche, le plaisir, lui, il est négatif. Et donc, il n'est pas présent. On ne ressent jamais le plaisir. On ressent son absence. Par exemple, on ne ressent pas de plaisir à être en bonne santé. Par contre, quand on tombe balade, ben là, on se dit « Ah, c'était le fun quand j'étais pas malade ! » Si tu te congnes le petit orteil, sur le moment, tu vas sentir que tu as de la douleur. La douleur, elle est positive. Mais par contre, quand tu ne te congnes pas le pied, tu ne ressens pas le plaisir. Tu ne t'en rends juste pas compte. C'est le plaisir qui est négatif. D'ailleurs, dans la vie de tous les jours, on remarque que le négatif, c'est très difficile de fixer sur le positif. Si on se cogne le pied, par exemple, on ne va pas se dire « Oh, je me suis cogné le pied, mais ce n'est pas grave parce que tout le reste de mon corps va bien. » Non, on va fixer sur le fait qu'on s'est cogné le pied. Bref, quand on comprend que la douleur est positive, c'est-à-dire qu'elle se ressent et pas le plaisir, pour Schopenhauer, cela signifie qu'il faut cesser de courir après les plaisirs, mais plutôt se concentrer à ne pas ressentir de la douleur et donc à fuir les sources de celle-ci. Pour lui, le bonheur, comme beaucoup le conçoivent, c'est-à-dire un plaisir absolu, ça n'existe pas. Il faut donc cesser de le chercher. Plus on le cherche, plus on s'ouvre, parce qu'on se crée un désir que l'on ne peut pas combler. Ce qu'il faut donc faire, c'est plutôt chercher une existence sans peine, quelque chose de tranquille et surtout apprendre à cesser de désirer. Pour Schopenhauer, on ne peut pas atteindre le bonheur, mais par contre, on peut ne pas être malheureux ou moins malheureux. Et ça, ça devrait être notre objectif. Non, je ne pense pas que je vais commencer la nouvelle saison. C'est vrai que ça pourrait me faire plaisir, mais ça pourrait être aussi décevant. Puis tu sais, vu que la douleur, c'est positif, ouais, je ne préfère pas prendre de risques. Non, mon ex ne m'a pas bloqué de son compte Netflix. Pourquoi tu dis ça ? Concrètement, comment ça marche pour être moins malheureux ? La première chose selon Schopenhauer, c'est accepter l'idée que le monde ne fait aucun sens et que nous ne sommes pas des êtres exceptionnels. Notre arrivée sur la Terre est un pur hasard et ce qui s'y passe, c'est toujours une suite d'événements... qui n'ont pas de sens. En faisant ça, on se détache de nos attentes. On ne cherche pas à devenir un super héros, ce qui serait impossible, et on apprend à apprivoiser notre quotidien sans s'y accorder trop d'importance. On se détache de ce qui se passe. Et en se détachant, on se laisse moins atteindre. Ensuite, on doit apprendre à cesser de désirer. Et ça, dans une société capitaliste, c'est sans doute le plus dur. Parce que constamment, quand on marche dans la rue, il y a des pubs, des magasins, on nous pousse à la consommation. On nous pousse au désir. Et ça nous crée de la souffrance. Enfin, pour Schopenhauer, l'activité qui peut nous permettre d'atteindre l'apaisement de l'âme, c'est la contemplation. Parce que c'est la seule activité qui ne naît pas d'un désir et qui provoque un apaisement de longue durée. Et faire tout ça, pour Schopenhauer, ça nous amène à la sagesse. Et ça rejoint un peu l'idée de Platon. L'amour aimant, qu'on n'arrive jamais à être comblé. Mais pour Platon, c'est seulement vrai des choses matérielles, comme les objets ou les êtres humains. Mais c'est pas vrai des choses immatérielles, comme les idées. Et être en amour avec la sagesse, soit philosophée, philo-sofia, c'est arriver à être comblé. Parce qu'on atteint la vérité. Qu'on se rappelle des idées. Ça nous procure un bonheur qui perdure. Et pas un plaisir éphémère. Posséder la connaissance, ce n'est ni une souffrance, ni ennuyant. Je pense que je vais me concentrer sur ma lecture dans les prochains jours. Non mais tu sais, parce que la connaissance, c'est ça le vrai bonheur. Non, on n'a pas coupé Internet. Finalement, Platon et Schopenhauer nous dirait qu'on accorde peut-être trop d'importance au matériel, plutôt qu'à la contemplation ou à la philosophie. On se laisse dévorer par les désirs, et on laisse de côté ce qui est vraiment important. Voilà, vous en savez plus sur le bonheur pour Platon et Schopenhauer. Dans les prochaines vidéos, je vous donnerai la réponse d'autres philosophes sur c'est quoi le bonheur, et surtout, comment l'atteindre. Fait que si tu veux atteindre la connaissance pour avoir un bonheur qui perdure, regarde les prochaines vidéos, et surtout, abonne-toi à la chaîne. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501